La finale approche à grands pas. Samedi prochain, ils seront huit à se disputer la victoire de cette huitième saison de The Warriors Kids. Suite aux primes qui cessent de dérouler ce 1er octobre, les coachs Luan, Julien Doré, Kenji Girac et Patrick Fiori ont tranché et ce sont Evan, Roman, Sarah, Logan, Arthur, Sana, Sacha et Reynaud qui accéderont à la finale. En effet, dans un communiqué paru ce lundi, TF1 annonce que Gims sera de la partie pour cette finale tant attendue. L'artiste multi-récompensé aux 6 millions d'albums vendus, également premier rappeur francophone à remplir le Stade de France, sera, le temps de la finale, un super coach. Si est-il à dire ? Gims assistera aux répétitions des huit finalistes avant de monter sur scène pour chanter à leur côté samedi prochain. Conseils, soutiens et commentaires sur les prestations des jeunes chanteurs, l'interprète de J'me tire sera sur tous les fronts durant la soirée. The Voice Kids, des audiences en dents de si le public de TF1 sera-t-il au rendez-vous pour cette finale de The Voice Kids, qui s'annonce riche en émotions ? La demi-finale, ce 1er octobre, scène était tirée avec les honneurs en se positionnant à la deuxième place du classement des audiences, derrière le téléfilm de France 3. 3,05 millions de fans rassemblés devant leur écran, une remontée par rapport aux primes précédents lors duquel The Voice Kids n'avait attiré que 2,66 millions de téléspectateurs, soit le score le plus bas de son histoire. 2,66 millions de fans rassemblés devant leur écran, une remontée par rapport aux primes précédents, soit le plus bas de son histoire, 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 soit le plus bas de son histoire. 2,66 millions de fans rassemblés devant leur écran, une remontée par rapport aux primes précédents, soit le plus bas de son histoire, soit le plus bas de son histoire, soit le plus bas de son histoire, soit le plus bas de son histoire.